Aujourd'hui les amis nous allons faire tout simplement la V2 de Spider Donc du coup j'ai fait la V1 en vidéo donc n'hésitez pas à aller la voir Même si dans cette vidéo là je vais vous remontrer les premières compétences Mais en tout cas je me suis fait spoil un petit peu sur internet de ce que fait ce fruit en V2 Et franchement il est insane parce que en plus de ça Et ben on peut se balancer avec des toiles comme Spider-Man Du coup je trouve ça hyper stylé Enfin bref sans plus tarder les amis c'est parti Avant de grailler le fruit on va tout simplement faire le petit random comme d'habitude Vous connaissez hop voilà Allez s'il vous plaît donnez moi un bon fruit c'est vrai que là j'ai eu que Oh alors là un petit fruit légendaire ça fait plaisir Alors c'est pas un mythique c'est un légendaire je crois ou c'est peut-être un rare en fait Attendez je sais même plus Et non c'est un petit fruit légendaire et franchement ça me met bien Ça faisait longtemps que j'avais pas fait de bon random et là franchement ça fait super plaisir Allez c'est parti on va manger le fruit Allez bon appétit mon ref Allez je crunche je crunche je crunche et voilà j'ai mangé le spider Donc là ça fait deux fois que je le mange D'ailleurs c'est vrai que ce fruit là je l'ai pas en permanent Faudrait peut-être que je le prenne parce que du coup dès que je vais les V2 je pense Les prendre en permanent ça peut être sympa Enfin bref du coup on va regarder les premières compétences Alors du coup oui alors il était niveau 261 En vrai franchement je l'avais quand même monté assez haut J'avais toutes les compétences donc c'est parfait Bon en même temps j'aurais peut-être pas fait la vidéo si j'avais pas débloqué toutes les compétences Ce qui est un petit peu bête Enfin bref du coup on va tester la première compétence Allez du coup c'était spider ref Allez c'est parti et du coup je crois que ça fait juste un coup bizarre Ouais ok d'accord on dirait que ça fait un coup de griffure Ensuite on a attaque multicorde Allez hop et du coup ok ouais ça fait un genre de coup de pression vers le bas Enfin je sais pas comment on pourrait expliquer ça mais ouais bon En gros c'est un petit peu une attaque de zone Ensuite on a le sniper surchauffé hop Coup de sniper et j'bling Ah ouais non allez stylé par contre cette compétence vraiment là c'est C'est trop trop stylé Ensuite on va utiliser le spider path Alors du coup c'est le moyen de transport Enfin en gros pour se déplacer hop c'est parti Alors ça ouais je m'en rappelle ça fait des ficelles qui te On dirait genre ça te pousse Enfin bref ouais en gros ça te propulse C'est un peu bizarre je sais pas comment m'expliquer En gros tu marches avec les ficelles c'est trop bizarre Et pour la dernière compétence du coup c'est la nuée ultime de fil Allez c'est parti Qu'est-ce que ça fait déjà je sais même plus Et Ok Ah ouais donc ça fait un truc comme ça Ok bon c'est plutôt sympa Hop on va juste le finir let's go Du coup les amis franchement la VR elle est plutôt sympa Mais je sais que la VR elle est encore plus incroyable Donc n'hésitez pas à regarder toute la vidéo les refs Parce que franchement je pense que ce fruit il en vaut large le coup Parce qu'il a l'air d'être extraordinaire Donc c'est parti Donc du coup c'est parti On va faire les petits raids Donc du coup je me suis pris mon compte principal sur un autre ordinateur Parce que bon là c'est un petit peu la rentrée D'ailleurs bonne rentrée à tous ceux qui vont reprendre les cours aujourd'hui Mais du coup ouais il n'y a plus personne pour m'aider Donc du coup il va falloir que je me débrouille moi-même maintenant Donc c'est un petit peu plus compliqué Bon allez c'est parti on va faire le raid Donc du coup vous allez avoir le point de vue de mon compte principal Pour vous montrer le raid Parce que du coup celui-là ce compte-là Bah il va rester en tout début Pour dur de laisser mon compte principal faire tout le raid Du coup vous aurez le point de vue de mon compte principal Donc c'est parti on va passer sur le point de vue de mon compte principal Ok c'est bon du coup On est dans le petit raid Et j'ai mis du coup mon compte à l'abri Pour éviter qu'il se prenne des dégâts Allez c'est parti Ah bah au final il se prend quand même des dégâts Mais attends mais c'est quoi ce délire ? Il va mourir H24 ou c'est comment là ? Bon en vrai il faut juste que je clear la première zone Après c'est tranquille C'est juste qu'il faut éviter qu'ils attaquent mon compte Mon compte où il y a spider Allez c'est parti Voilà Je te protégerai jusqu'à la mort mec Allez c'est parti Hop voilà On enchaîne on enchaîne Bon je vais rester à côté de lui Et puis je vais attaquer tous les ennemis qui m'embêtent Non ne l'envoyez pas dans l'eau s'il vous plaît Tout sauf ça Parce que l'eau c'est pas très très fou quand on a un fruit Hop voilà Je pense qu'à mon avis c'est le dernier ennemi Let's go Du coup c'est bon Mon compte il est enfin protégé On va pouvoir passer à la prochaine île Allez du coup Wesh non mais un Bouddha qui contrôle un bateau Mais what the fuck C'est n'importe quoi Bon allez c'est parti du coup Île numéro 2 Bon avec Bouddha ça va être très 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 simple En plus de ça je suis humain Donc à tout moment je mets ma petite V4 Et là je fais un maximum de dégâts On va recharger la compétence Comme ça au moins pour le boss ça sera encore plus simple Ça sera beaucoup plus rapide pour le tuer En vrai c'est dommage que j'ai pas de stats en épée Parce que du coup je ferai encore plus de dégâts Mais bon j'ai la flemme de dépenser des points de stats là Enfin les resets de stats Allez mourrez tous là Voilà Tac Bon au moins comme ça vous voyez un petit peu à quoi il ressemble le raid Bon en vrai je pense que c'est pas le plus compliqué du jeu Pour moi le plus compliqué ça reste quand même Bouddha Parce que bon le boss de Bouddha il est quand même très 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 fort Il a une range de malade et il fait énormément de dégâts Après sinon c'est Rumble qui est assez dur aussi je trouve Mais sinon en vrai celui là je pense que ça devrait le faire Il est pas trop trop compliqué Bon allez c'est parti on a débloqué l'île numéro 3 Et franchement on est bientôt On est déjà bientôt à la fin Il reste 7 îles et encore une affaire Et après on est déjà au boss Mais attendez ça va trop vite Bon elle est stylée cette île Franchement j'ai pas souvenir de l'avoir déjà fait Je pense que j'ai peut-être dû déjà la faire en live Mais ça date un peu Donc ouais c'est vrai que j'ai pas souvenir Hop allez voilà nickel On les enchaîne tous Et franchement non mais Bouddha Ce fruit c'est masterclass C'est incroyable Franchement si t'as pas Bouddha permanent T'as raté ta carrière bloc fruit Non mais vraiment genre c'est le fruit permanent à avoir Si t'as pas celui là Voilà quoi à la limite je préfère avoir Bouddha permanent Que d'avoir un Léopard permanent Mais vraiment Genre tellement que Bouddha c'est le fruit le plus utile du jeu quoi Ok toi par contre tu vas te calmer mon ref là A me balancer des trucs chelous Voilà tu meurs Voilà nickel Hop et à mon avis Ouais ok il reste encore 2-3 ennemis à tuer Et c'est fini Allez mourrez tous Voilà et en plus je perds pas beaucoup Mais wesh mes PV ils sont encore à fond là Wesh mettez un peu plus de force là les refs là Vous mettez 0 de dégâts Voilà nickel On a l'île numéro 4 Allez c'est parti Alors du coup je pense pas que ça soit l'île du boss A moins que je me trompe Non je pense pas que ça soit le boss C'est ok c'est l'île d'après le boss Et après on pourra faire le premier AWAC du fruit Et franchement ça j'ai super hâte Parce qu'il a l'air d'être vraiment insane comme fruit Par contre il y a des PNJ là Ils commencent à avoir plus de PV Là c'est un peu plus galère à les tuer Mais bon niveau dégâts ils mettent rien C'est incroyable Wesh calmez vous les refs là Vous me faites quoi Mais wesh calmez vous Calmez vous Sinon j'active ma V4 Et vous êtes tous morts en une seconde Là c'est abusé Attendez on va utiliser juste la V3 Voilà comme ça on fait un peu plus de dégâts Wesh par contre calme Wesh Non mais attendez ils me propulsent ça à 10 000 mètres Bon vous savez quoi Vous m'avez saoulé Non en vrai non ça va Je vais pas l'utiliser On va le garder pour le boss Eux ils méritent pas une V4 Ils méritent juste de mourir normalement En fait c'est parce qu'ils font des techniques Qui me bloquent Et du coup ça c'est hyper chiant Genre j'arrive pas à les attaquer Quand ils font leur technique Voilà c'est bon Je pense qu'on a débloqué la dernière île Let's go Du coup on va faire le petit boss Ok Eh c'est là-bas Ah ouais d'accord Non mais attendez mais les îles On dirait c'est même pas des îles Genre enfin surtout là On dirait c'est pas du tout une île C'est un truc artificiel On dirait c'est un bâtiment C'est quoi ce délire Bon allez c'est parti Par contre l'île du boss Elle est vraiment toute petite C'est abusé Non je peux même pas mettre ma V4 Mais ouais à force de me bloquer J'arrive pas à l'activer Ah non en vrai mettez moi des dégâts J'avoue c'est pas bête ça Allez mettez moi des dégâts Je vous en mets en même temps Hop voilà Comme ça au moins Je vais pouvoir débloquer la petite V4 Bon en vrai on va pas se mentir Il est quand même assez chaud comme raid au final Parce que regardez mes PV Comment ils descendent super vite C'est aberrant Hop voilà On met la petite V3 On recharge nos PV En même temps On fait ça dans les airs Tac 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 Regardez ça c'est la petite technique Comme ça tranquillement Vous rechargez vos PV Tac Hop il vous embête Vous mettez cette compétence là Boum Voilà c'est bon On a fait un petit 15 000 de dégâts Ça fait plaisir Hop 17 000 de dégâts Allez bon Au moins j'aimerais bien Juste avoir le boss pour moi S'il vous plaît Cassez vous les refs là Oh vous me faites quoi là Ah ouais En plus je me fais spoil Sur les techniques Parce que du coup Ils ont Ils utilisent la technique Ah mais il faut désactiver La transformation Pour pouvoir la faire Ah ouais Attendez on va utiliser la transfo Bangs Wouhou Plus ça Alors là Là mon gars Cassez vous Parce que là Je vais vous faire des dégâts Mais regardez les dégâts de monstres Wesh Non mais là regardez Regardez les PV du boss Non mais c'est what the fuck Non par contre mon ref Tu vas te calmer Regarde juste Non mais regardez Hop je l'ai déjà mis à la moitié Regardez je mets du 10 000 par coup Non mais c'est insane Vraiment humain C'est insane niveau dégâts Hop plus 15 000 Vas-y respawn s'il te plaît mon ref J'en ai pas fini avec toi Voilà hop Tac 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 Oh non en vrai Franchement Bouddha Ça carry de fou Et en plus de ça Si je mets la V3 Je crois je fais encore plus de dégâts Non mais wesh Calmez-vous Calmez-vous Mais attendez Mais ils font quand même Beaucoup de dégâts Bon c'est bon Le boss il est dead Et le dernier il est là Let's go C'est bon on a fini le boss Ok c'est bon du coup On va pouvoir faire l'ascension Allez let's go Bonjour mortel Que cherches-tu Je veux une ascension s'il vous plaît monsieur Et do you wish Waken Ok 800 Ok d'accord C'est un peu plus cher Que le fruit de flamme Je crois c'était 500 Et là c'est 800 Pour un fruit légendaire En vrai ça va C'est quand même assez raisonnable Et du coup On a débloqué La première V2 Alors à mon avis Je pense que c'était la touche Z Et c'est l'acération thermique Et ouais c'est vrai que tout à l'heure Ça s'appelait pas comme ça Allez c'est parti On va tester ça sur celui-là Et du coup Oh Pas mal Alors c'est quand même Beaucoup plus cheaté Que la compétence Qu'il y avait juste avant Parce qu'avant on mettait juste un petit coup Et puis basta Là regardez hop Voilà on balance Je sais pas qu'est-ce qu'on balance Mais c'est des trucs de feu C'est super stylé Ok bon bah le rough il est tombé Wesh non mais calme-toi Tu vas te prendre un coup de sniper toi Voilà nickel Wesh t'es où ? Ok il a fait du breakdance Voilà parfait Bon en vrai franchement Première compétence assez stylée L'acération thermique Franchement c'est déjà mieux Que la première compétence en V1 Franchement ouais C'est carrément mieux Du coup on va pouvoir faire La prochaine compétence Ok let's go Du coup c'est bon J'ai débloqué la deuxième compétence Allez du coup à mon avis Ça va être la compétence De l'attaque multicorde Alors du coup ça ressemble à quoi Juste vite fait Ok donc ça a balancé ça Ok c'est parfait Et du coup hop ascension Bien sûr Ce parti du coup C'est toujours attaque multicorde Ah non c'est peut-être la La Attendez Ok ouais je m'en doutais Wouah mais regardez Comment c'est stylé Mais je suis Spiderman man Regardez Wesh En vrai je pensais pas Que c'était comme ça Hop on se balance On saute On saute Bam Alors je sais pas dans quoi Il s'accroche Mais en tout cas Il est très très fort Il s'accroche aux étoiles Ok Ok donc ouais En gros c'est la compétence De déplacement Franchement c'est super stylé Mais regardez On se balance à la mode Spiderman Bon en vrai on est pas à New York Attendez mais si attendez On peut faire comme si C'était New York ici Hop voilà Spiderman qui se balade Dans les rues de la ville Voilà Prêt à combattre le crime Moi je suis Spiderman man Wesh non Pas dans le sol Attendez hop Spiderman Sching Regardez un criminel J'arrive Spiderman qui balance Un coup de sniper Boum Dans ta gueule Viens ici Hop prends toi ça Plus ça Et la nuée s'enfile Boum Voilà Spiderman franchement Il est chaud hein Il est chaud le Spiderman Ok Du coup let's go Du coup j'ai débloqué La prochaine compétence Allez qu'est-ce que je vais avoir Du coup là ça va être à mon avis L'attaque multicorde Allez hop On l'achète Et du coup ça coûte 3500 Et du coup oui c'est bien Le X Allez voilà donc Et ça s'appelle toujours multicorde Et franchement ils font pas d'efforts Ils changent pas le pseudo des attaques Allez c'est parti Du coup qu'est-ce que ça fait Et du coup Oh Stylé Ça crée une cage de fil Alors ça par contre c'est super stylé Alors la compétence d'avant C'était juste un truc Je sais pas si vous vous en rappelez Ça faisait juste un Comme une onde de choc Enfin qui ramenait vers le bas Et là du coup ça crée Ouais ok Ça crée une cage de ficelle Et ça transperce l'ennemi Enfin je sais pas comment on pourrait dire ça Mais ça fonce sur l'ennemi Ok franchement super stylé Ouais hop Voilà ça fonce sur l'ennemi Et du coup ça le découpe en morceaux Voilà hop On le finit Let's go Ok c'est bon Du coup j'ai débloqué La prochaine compétence Et du coup Hop qu'est-ce que j'ai débloqué Voilà du coup on fait ascension Voilà Et du coup c'est la compétence C'est Et ça coûte 4500 En vrai c'est quand même assez cher Hop Voilà du coup maintenant Ça s'appelle assaut blanc Ah mais non regardez Ça a changé tout à l'heure Là c'est prison de soie Tout à l'heure C'était pas du tout ça Ok donc assaut Enfin assaut blanc Allez c'est parti Du coup qu'est-ce que ça fait On va tester sur lui Et Oh Alors ça c'est stylé Ok plus prison de soie Et plus cette compétence là Franchement ça fait pas mal de dégâts Allez reprends toi ça La prison de soie Plus ça Voilà Franchement on a pas mal la technique Elle est vraiment stylée Du coup les amis Il reste un seul raid à faire Pour pouvoir débloquer La compétence ultime Du coup là c'est nuée ultime de fil On va regarder une dernière fois A quoi ça ressemble Allez c'est parti Et du coup ça fait Ouais en gros ça fait plein de trucs On dirait c'est des Je sais pas comment je pourrais appeler ça Mais genre c'est les ficelles Genre ça a comme si Que ça a créé un tissu Genre c'est assez bizarre Hop Voilà nickel Et parfait On l'a tué Donc du coup Il reste la dernière compétence à débloquer Et on a fini La whack de spider Franchement ça fait Bah mon deuxième fruit Que j'a whack sur ce compte là Franchement ce qui est plutôt pas mal Allez hop je reprends mon petit bateau Je vais là bas Et du coup je fais le dernier raid Et du coup je vous reprendrai Dès que j'ai débloqué La dernière compétence Ok let's go Du coup c'est bon C'est le dernier A whack du fruit Et du coup hop On va l'acheter tout de suite Alors combien est-ce que ça coûte ça Par contre je sais pas Je pense à mon avis Ça va coûter assez cher Ah ouais 6 000 Ah ouais Putain je suis à 26 000 Moins ça je vais être à 20 000 Ah ouais ça m'a bien Enlevé beaucoup de fragments Allez c'est parti Et ouais du coup je suis à 20 000 fragments Mais c'est pas grave du coup C'est le châtiment céleste Ouais franchement Le nom de la compétence Franchement ça envoie du lourd Allez c'est parti On va essayer ça tout de suite Allez châtiment céleste Wouh purée Mais tout ce que ça fait Ah ouais non Ok donc ça ressemble beaucoup A la compétence d'avant Sauf que du coup Ça fait plus de tissus Enfin je sais pas Je pense à mon avis C'est des tissus Vu que c'est des ficelles Ok ah ouais non C'est super stylé Franchement ce fruit Il est vraiment très très stylé Mais par contre C'est vrai que niveau dégâts Pour moi pour le moment Il vaut pas du tout Le flamme V2 Que j'ai fait juste avant Ouais en vrai Il fait quand même pas mal de dégâts Mais j'avoue que le flamme V2 Franchement avec la boule de soleil Franchement c'était insane Mais ouais C'est vrai que lui Il est quand même stylé Alors cette compétence là Pour moi c'est la plus forte Ouais non c'est la deuxième plus forte Vraiment celle là C'est la compétence ultime La plus cheatée Wouh je m'attends Mais il vient de cancel mon attaque M'attends t'es un malade toi Allez reviens ici Boum Bon allez hop On l'est fini tranquillement Voilà Allez dégage Tac 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 Allez prenez tes dégâts C'est bon nickel Allez c'est parti les gars Du coup on va tester le fruit Sur un boss Et du coup bah Qui de mieux que Big Mom Pourrait se taper ce fruit là Franchement Allez c'est parti On va aller la fracasser la meuf Alors j'espère qu'elle a spawn Ok c'est bon Elle a bien spawn C'est plutôt cool Ok du coup on va tester vite fait Le fruit sur elle Alors du coup là Vu que j'ai tout débloqué Bah ça devrait le faire Allez hop On met le petit acquis Et c'est parti On va commencer tout simplement Avec la première technique Voilà hop Ensuite ça Voilà hop J'avoue que niveau dégâts Ouais 12 000 Ok on va tester ça Ok ouais En vrai cette compétence là Elle fait pas mal de dégâts Ah ouais Oh oui 9 000 de dégâts Ah oui pas mal Par contre la meuf Non mais pourquoi elle me balance Comme ça à l'extérieur Mais t'es malade toi Tu veux te battre ou Elle est complètement malade De m'avoir balancé comme ça A l'extérieur Apparemment c'est vrai que la compétence là Il faut la maintenir Ça c'est un peu dommage J'y avais pas capté Bon attendez hop On va utiliser vite fait Sharkman Pour lui faire un peu plus de dégâts Parce que là franchement Sinon je vais en avoir pour 10 ans Pour la tuer Boum 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 Allez l'assaut Voilà Boum 4 000 Ok 5 000 de dégâts Ça va c'est plutôt pas mal Mais cette compétence là Par contre niveau dégâts C'est insane Regardez 9 300 Ah ouais Ça ça fait mal par contre Non mais elle a encore Cancel ma compétence En vrai j'arriverai jamais A la one shot celle là Non mais elle est trop forte Elle commence à me saouler A chaque fois Pourquoi est-ce qu'elle arrive Toujours à me tuer En fait c'est ses compétences Après on se bat dans un truc C'est un 3 mètres carrés Comment veux-tu esquiver Ces attaques à chaque fois C'est hyper chiant Mais bon c'est pas grave Bon là logiquement Elle est censée être morte Mon ref c'est bon Oh t'as plus beaucoup de PV Tu vas mourir gentiment S'il te plaît maintenant Non me cancel pas ma technique Bravo super Voilà Hop la petite technique Ultime Et voilà Ok en vrai franchement Ça va niveau dégâts Ça passe Mais je préfère large Le fruit de la flamme C'est abusé quand même Pourtant le fruit de la flamme Il coûte beaucoup moins cher Mais je trouve il est beaucoup plus fun à jouer Par contre toi tu vois Non mais Mais en fait elle arrive à me faire traverser la fenêtre Mais par contre pour rentrer C'est impossible C'est n'importe quoi Hop hop Voilà on va re-rentrer par là mon ref Hop Ouais je par contre Elle était en train de faire de la nage Dans sa sale ou c'est comment là Elle est compétence ultime Plus 9000 de dégâts Voilà C'est ça qu'on veut Bam Karate Sharkman Par contre Ouais non mais vas-y c'est bon Elle va pas me tuer une dernière Faut que je te le dis Hop Et celle là elle devrait le tuer Voilà let's go Ouais je par contre tous les niveaux Ah ouais ça donne pas mal quand même Big Mom Bon bah du coup les gars Franchement ce fruit Il est quand même plutôt pas mal Mais je trouve quand même Qu'il est moins bon que Flamme V2 Enfin c'est mon avis Franchement je m'amusais plus avec Flamme V2 Je trouvais quand même qu'il faisait plus de dégâts Donc bon Dites moi ce que vous en pensez de ce fruit En commentaire En tout cas les amis J'espère que la vidéo vous aura plu N'hésitez pas à vous abonner Et à mettre un maximum de pouces bleus Sur ce on se retrouve à la prochaine Pour une autre vidéo Ciao tout le monde